Je pense qu'il y a un élément fondamental dans l'anarchisme, c'est l'autogestion. C'est donc le fait que c'est organisé de façon non hiérarchique et que c'est la participation de tous, c'est une forme d'hyper-démocratie, c'est le stade ultime de la démocratie, on pourrait dire. Il y a aussi cette notion d'égalité qui est fondamentale, ou de justice sociale, à notre avis, justement, c'est un mal posé problème que d'opposer la liberté et la justice sociale. Sans liberté, il n'y a pas de justice sociale, et sans justice sociale, il n'y a pas de liberté. Donc c'est pour cela que l'anarchisme s'est opposé autant au communisme marxiste-léministe qu'au capitalisme. Nous pensons aussi qu'au niveau de l'écologie, il n'y aura pas, il n'est pas possible avec un système en perpétuelle croissance, comme le n'est nécessairement pour se perpétuer le capitalisme. Mais nous ne sommes pas à 100% millénaristes, on n'est pas à 100% pour dire, on lutte pour demain, quand il y aura la révolution, et puis on est en enfer maintenant, et on sera au paradis demain, parce qu'on aura fait la révolution. Nous pensons qu'une révolution, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle ne soit pas détournée de ses objectifs, doit être organisée, cultivée plutôt qu'organisée, autant au sens de la culture d'une région, qu'au sens de l'image de cultiver des plantes, qu'il est indispensable qu'il y ait un travail avant. C'était ce que le géographe anarchiste avait évoqué dans Évolution et Révolution, où il disait pour qu'il y ait une révolution qui défende des choses valables, il faut qu'il y ait d'abord une évolution, que l'on change les choses dans les rapports sociaux, et qu'on apprenne aux gens, dans les luttes, à vivre de façon non autoritaire et égalitaire. Et ça, c'est un travail au quotidien, aujourd'hui et maintenant. C'est pour cela que, non seulement il faut agir dans les luttes et les syndicats, mais qu'on agit aussi dans les coopératives et dans les expériences d'autogestion, qui permettent aux gens de vivre autrement leur rapport de travail. On ne se fait pas non plus d'illusions sur le fait de l'alternative. L'alternative n'est pas suffisante pour changer la société. C'est un des éléments, parce qu'il y a toujours la pression de l'économie. Une entreprise alternative n'est pas une entreprise totalement libérée, elle est encore sous la pression de l'organisation sociale dans laquelle elle évolue. Et il y a toujours une tendance, soit elle est trop en opposition, puis elle disparaît, soit elle s'adapte beaucoup trop, et sans disparaître, elle devient finalement une entreprise comme les autres. Et c'est pour cela qu'il faut conjuguer à la fois les luttes sociales, à la fois les luttes environnementales, et à la fois les coopératives. Les coopératives permettent aussi de faire évoluer la technologie dans un sens qui soit plus en rapport avec l'humain. C'est pour cela qu'on essaie d'organiser, même si on n'y a pas encore arrivé, des coopératives dans le domaine des énergies renouvelables, car à notre avis, les énergies renouvelables ont plusieurs avantages d'un point de vue libertaire. Le premier avantage, bien sûr, c'est d'être moins polluante, même si toute action a des effets sur l'environnement, d'être diversifiée, ce qui diminue encore son impact sur l'environnement, et d'être décentralisée, ce qui permet d'avoir une certaine autonomie, qui augmente l'autonomie des gens. Et c'est pour cette raison que nous avons envie de nous investir dans ce genre de technologie.